What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien aujourd'hui. Grosse vidéo FAQ. Comme je l'ai dit dans mes 4 dernières vidéos de sécurité, pose tes questions et je vais y répondre de manière claire, précise et posée. Parce que c'est important. En plus, moi, je vais peut-être revenir en sécurité, refaire la sécurité, ça va être bien. Mais fais pas comme moi, franchement, fais pas comme moi. Parce que, tu vois, ça fait plus de 5 ans que j'ai la carte pro et je ne l'ai pas renouvelée. Donc, pour repasser mon diplôme, tu vois, il faut faire ce qu'on appelle un MAC. C'est 3 ou 4 jours de formation, agent de sécurité. Moi, c'était le CQP-APS. Maintenant, ça s'appelle comment sur ma feuille ? C'est TFP-APS, tu vois. Parce que je peux chercher une feuille et je t'explique. Quand tu t'y prends en retard comme moi, il ne faut pas le faire, il faut tout refaire. Il faut demander au CQP-APS une autorisation préalable pour faire son recyclage, tu vois. Ça veut dire que là, j'ai envoyé un message au CQP-APS. Je dois attendre que le CQP-APS me réponde pour leur envoyer ma formation après et pour qu'on m'envoie ma carte pro. Tu vois, ça, tu peux prendre 2 ou 3 mois. Tu peux perdre du temps et franchement, il faut faire attention. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Comme ça, tu n'as pas tout ça à faire. Donc, si tu as un recyclage à faire, fais-le le plus tôt possible. C'est important. D'ailleurs, je tiens à dire une chose qui est importante. L'avenir de toutes les vidéos sécurité dépendent de vous et de vos commentaires. Si tu veux que je continue à parler sécurité, pose des questions pertinentes. Trouve des sujets de vidéos pertinents que je peux faire et on y va en balance des vidéos sur la sécurité. Les petites questions de Yano Haro 2754 qui m'a dit, est-ce que je peux parler de l'événementiel en sécurité? Ok, c'est un top la vidéo. Merci, mec. Je t'ai répondu, il me semble que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais l'événementiel, si je peux dire des choses rapides dessus, c'est la base en sécu si tu veux te faire plus de sous. Tu vois, l'événementiel, c'est quand, par exemple, tu fais des matchs de foot ou alors des événements, des boîtes de nuit ou des trucs comme ça. L'événementiel, c'est bien. Ok, l'événementiel, c'est bien. Des missions où tu viens, il y a un stand, il y a un truc, il y a une foire qui se fait sans besoin d'argent de sécurité. Tu viens, tu prends ton billet et tu rentres. La majorité des cas, c'est au black. Donc, c'est-à-dire que tu prends du cash et tu rentres chez toi. Mais il existe de l'événementiel déclaré. Tout dépend de toi, tout dépend de ce que tu veux, tout dépend de ce que tu préfères avoir. Mais l'événementiel, c'est très bien. On a une question de Natsuroyal9435. C'est long, mais je vais abrégé. Il a 18 ans, puis il a un projet entrepreneurial et une connaissance a parlé du métier des gens de sécurité incendie. Il s'est renseigné un peu sur la chose. Et apparemment, il faut éviter les centres commerciaux, magasins. Son but est de trouver une planque et un bureau où il peut ramener son PC, travailler sur ses projets en même temps que la sécu. Alors, très bon projet. Par contre, mon gars, si tu veux faire la sécu incendie, il faut passer le diplôme, le TFP APS avant. Il faut passer le diplôme d'agent de sécurité avant et après le SIAP. Parce que tu ne peux pas juste passer le diplôme d'agent de sécurité incendie et bosser directement au SIAP. Maintenant, ce n'est plus possible. Avant, peut-être que c'était possible. Maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, il faut le diplôme d'agent de sécurité et l'agent de sécurité incendie. Après, au niveau des postes que tu veux, tu veux une planque. Tu veux ce qu'on appelle un truc où tu viens, tu ne fais rien, tu es assis, tu es posé et tu es payé. Il existe plein de postes comme ça. Maintenant, tu as dit que les magasins, centres commerciaux et tout, il faut éviter. Centre commercial, ça dépend. Centre commercial en SIAP, tu peux être bien. Pas dans tous, mais tu peux être bien. Magasin, oui, il faut éviter. Là, tu seras debout, arrière-caisse. Là, c'est sûr que ton ordinateur, tu ne pourras pas l'emmener, malheureusement. Donc, moi, je te conseille de bosser en IGH, les grands bâtiments où tu es bien, tu es tranquille. Chèrement, tu es posé et tu ne fais rien. Ou sinon, parfois, il y a du gardiennage qui est pas mal, mais ces postes-là, ça se trouve. Ok, là, j'ai une question de Mehdi, Mehdi. C'est long, mais je veux abriger ça. Il m'a dit de parler des agents de sécurité armés. Ceux qui ont une arme de catégorie B, il y en a à Disney, le nombre de places est limité. Et il m'a dit de parler de ça. Alors, agents de sécurité armés, on s'y approche. On s'y approche, il y en aura beaucoup plus tard, mais pour l'instant, c'est chaud. C'est très, très chaud de rentrer dedans. Le diplôme, tu peux le passer. Mais pour trouver du taf, c'est dur. Déjà, le diplôme, il est cher. Parce que ce n'est pas le même diplôme. Tu es une arme, tu as plus de responsabilité. C'est plus dur, mais tu peux passer le diplôme. Mais pour trouver un taf, mec, franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je ne te cache pas, ça va être chaud. Pour trouver un taf, dedans, ils vont rechercher en priorité les anciens policiers, les anciens gendarmes, anciens militaires. Tout le reste, c'est compliqué. Ils vont prendre des gens du métier. Et c'est des tafs où, pour postuler déjà les offres d'emploi, tu les vois très rarement. En général, c'est du piston, c'est du bouche-oreille, comme un peu ce que j'ai fait en intervention, j'ai les pare-balles et tout. C'est bien, tu es bien payé, mais c'est beaucoup de bouche à oreille. Ça veut dire qu'il y a tellement d'argent qui vont envoyer des collègues qu'ils n'ont même pas besoin de faire du recrutement. C'est bien payé, tu es payé plus de 2 000 euros, parfois 3 000 euros. Tu es mieux payé que les policiers, tu es mieux payé que les pompiers, les gendarmes et tout. Mais pour rentrer, c'est dur. Ça veut dire que si tu n'es pas un ancien policier, ancien militant, ancien gendarme, honnêtement, pour l'instant, je ne te conseillais pas de te renter sur ça. Tu peux passer la formation si tu as des sous, mais pour l'instant, je ne te conseille pas. Après, oui, j'ai des connaissances qui sont dedans. Honnêtement, ils sont bien et ils ne foutent rien. Donc, tout dépend de toi de ce que tu veux. Si tu aimes bien l'action, si tu aimes bien aller interpeller, faire des trucs, tu ne vas pas faire tout ça. Tu seras tranquillement, soit posé dans un local avec tes collègues, soit faire juste de la présence des soisives. C'est-à-dire que tu vas marcher, on va voir que tu es armé, on va voir que tu es équipé. C'est bien. Tu vas rassurer le monde autour de toi, mais tu ne vas pas faire grand-chose. Et ça, il faut l'avoir en tête. Là, on a une question de Oussama Benachour qui va très très bien avec cette question précédente. qui m'a dit « Pour moi, c'est quoi le plus rentable entre agents de sécurité rapprochés et agents de sécurité armés ? » Actuellement, rapprochés, c'est le plus rentable. Armés, ça paye mieux, clairement. Mais va trouver du taf en agents de sécurité armés. C'est compliqué. Ça revient à ce que j'ai dit précédemment. Mais rapprochés, c'est plus rentable. Aujourd'hui, n'importe qui peut trouver du taf en agents de sécurité rapprochés. Il y a quelques critères à avoir. C'est un peu dur, il faut retrouver ses clients et tout. Mais actuellement, c'est plus rentable de bosser en rapprochés. Et je sais qu'il y a qui vont me parler d'agents de sécurité rapprochés et armés. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien payé. Mais en France, il y en a peu. Parce qu'il faut trouver une boîte qui va t'embaucher et faire des dérogations nécessaires pour que tu puisses bouger avec une arme pour protéger un client. C'est dur. C'est très très dur. À l'international, ça peut se faire. Mais en France, c'est très très dur. On a une question de Maxalette9457 qui me dit « Quelle mission viser dans le métier de la sécurité et lesquelles sont les plus tranquilles ? » Alors, frérot, c'est simple. Sur quelle mission viser, il faut que tu te poses la question à toi-même. Toi, qu'est-ce que tu veux faire en sécu ? Il y a des postes tranquilles où tu es assis, tu ne fais rien. Il y a des postes où tu es debout, tu ne fais rien. Il y a des postes où tu es en intervention. On va dire que tu vas beaucoup bouger, tu vas beaucoup faire des rondes. Tu vas dépenser des calories. Il y a des postes où tu es plus dans des locaux, où tu es plus posé, mais quelques rondes. Il y a des postes où tu vas plus courir. Il y a des postes où tu es en voiture. Tu vas faire des rondes en voiture. Il y a plusieurs postes. Tout dépend. Est-ce que tu veux un truc tranquille ? Ou est-ce que tu veux un truc où tu bouges quand même ? Ça, ça dépend de toi. Et je crois que tu as posé une autre question juste en dessous. Tu as dit « Comment avoir des postes payés 1900 net lorsqu'on est débutant ? » Alors, débutant ou pas débutant, ça n'a aucune incidence. Tu peux avoir des postes à 2000 euros net à 2100 quand tu es débutant. Agence de sécurité en intervention, comme je l'ai fait, c'est à plus de 2000 euros net. Débutant ou pas. Tout dépend du COEF que tu es pris. Je sais que quand tu ne connais pas trop la sécurité, on va te mettre un coefficient 140, 150, où tu seras payé 1600, 1700 avec des primes peut-être 1800. Mais pour avoir les 1900, honnêtement, ce n'est pas si compliqué. Un petit poste sensible avec un bon COEF et respecter des primes fixes, tes 1900, tu les as, même débutant. Après, pour avoir un bon COEF et tout, ça, l'entretien, ça se négocie. Si c'est toi avec ton recruteur, tu parles avec lui, tu dis « bon, moi, le COEF 140, il ne m'intéresse pas, j'ai un COEF 150, je veux ça, je suis bien, je suis présentable. » Tout ça, ça se négocie à l'entretien parce qu'une fois que tu as signé ton contrat de travail, ça va être très, très dur de changer de COEF, vraiment. J'ai une question de Momo Ali 3008 qui m'a dit de continuer mes vidéos sur la sécu, je vais continuer et qui m'a dit est-ce que je pourrais faire des interviews sur le parcours d'un garde du corps, ça pourrait être grave intéressant, notamment le salaire, formation, quotidien, danger, etc. Honnêtement, je suis chaud, mais après, il faut les trouver, ces gens-là. J'ai des contacts dans la sécu et tout, mais j'en ai, tu vois, ils ne peuvent pas tout dire de ce qu'ils font. Mais s'il y en a qui sont ouverts à parler, à discuter, à échanger, je suis là, il faut juste qu'ils tombent sur cette vidéo, qu'ils viennent vers moi ou alors que, voilà, tu connais quelqu'un, tu souhaites qu'ils parlent, ils viennent sur cette chaîne, on s'assoit, on discute, on parle. Mais je suis chaud pour ça. Même des boîtes de sécurité, des boîtes qui puissent parler, dire leur offre d'emploi et tout, moi, je suis chaud pour ça. Alors, j'ai une question de Moroco4077 qui m'a dit qu'il a obtenu son SAP 1, l'ADS, le SST, l'habitation électrique, incroyable. Et qui me dit, est-ce que je le conseille de trouver dans un magasin ou bien privilégier autre chose ? Il a le bac au cas où pour aller chercher le SAP 3. Alors, tout dépend, comme j'ai dit au frérot juste avant, tout dépend où tu veux bosser. Tout dépend. Est-ce que tu souhaites plus courir ? Est-ce que tu souhaites être tranquille ? Tout dépend, en vrai. Si tu t'en fous, tu prends le premier taf en magasin, t'es bien. Bon, tu seras debout, c'est compliqué, mais tu seras bien. Après, t'as le SAP et t'as l'habitation électrique. Je te conseille plus de bosser dans un poste de SAP où il y a des infrastructures électriques. Comme ça, tu vas chercher un bon salaire. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Et tu m'as dit aussi que t'as le bac au cas où si tu allais chercher le SAP 3. Alors, le SAP 3, moi, je te cache pas, je voulais grave le passer aussi. Vraiment, mais c'est mes formateurs qui m'ont déconseillé. Dans le sens, ils m'ont dit, si tu es de formateur plus tard, bah c'est bien. Franchement, c'est bien. T'as le SAP 3, tu vas faire des formations pour ceux qui veulent faire le SAP, SAP 1, SAP 2, SAP 3, c'est bien. Mais pour trouver un taf en SAP 3, c'est dur. SAP 3, t'es un cadre. T'es pas un agent de sécurité. C'est un autre taf, le SAP 3. C'est un autre taf, t'as des responsabilités. Tu peux risquer de la prison si tu fais des choses mal. Parce que, si je ne me trompe pas, tu crées des plans avec les infrastructures d'incendie. C'est-à-dire que tu vas les placer. Si tu les places mal, tu peux avoir des problèmes. Il y a plusieurs choses à savoir pour le SAP 3. C'est dur, mais pour trouver un poste dedans, c'est chaud. Mais, à l'international, t'as un SAP 3 français, tu seras respecté. Ah, tu seras respecté et t'inquiète pas. Bon, je ne sais pas si pour trouver un taf, ça va être facile. Mais si tu trouves du taf, t'inquiète pas que tu seras bien et que tu mettras tout le monde à l'abri. Maxellet, t'as encore posé une question. Toi, t'es incroyable. Quel type d'entreprise de sécurité viser ? Alors, ça, c'est bien. Parce que, ça, c'est une question qu'on me le pose presque chaque jour, chaque message sur Instagram. D'ailleurs, désolé, je ne réponds pas aux messages sur la sécurité sur Instagram. Mais, tu sais, c'est une question que je vois souvent, tu vois. Toutes les entreprises sont bien. En sécu, toutes. Toutes les entreprises ont des postes tranquilles et des postes où tu ramasses et tu te fais le dos. Toutes les entreprises ont ça. Il faut juste bien savoir parler à l'entretien. Juste ça, comme je le dis souvent, il faut savoir dire ce que tu veux au recruteur. Si tu ne le dis pas ça, il va te mettre dans un poste de merde et tu vas partir au bout de deux jours. Comme j'ai pu le faire dans plusieurs postes, tu vois. Mais si tu viens, tu le dis, voilà, moi, je fais ça. Moi, je ne me sens plus à l'aise comme ça. Moi, je me sentirai performant dans ça. Ou moi, je veux ça. Je suis venu, j'ai fait de la sécu pour ça. Là, on va te mettre dans un poste ou pas, qui correspond à tes critères. Et là, c'est mieux. Donc, peu importe la boîte. Chaque boîte a ses avantages. Chaque boîte a ses inconvénients. Certaines personnes vont dire, oui, eux, ils ne payent pas le sursup. Eux, ils payent. Eux, nanani. Toutes les boîtes, c'est pareil. Le plus important, c'est de trouver un poste qui te convient. Petite question de Mélissande Prod. J'espère que j'ai bien dit le blase. Il m'a dit, et si on a le SIAP et qu'on ne veut travailler que la nuit ? Je pense que ça peut le faire. Je suis deg, je passe mon SIAP en ce moment. Alors, ouais, ce n'est pas ça. C'est parce que j'ai dit que le diplôme de SIAP n'est pas rentable. Sois pas deg, c'est un très bon diplôme, le SIAP. C'est un très, très bon diplôme. C'est juste que j'ai trouvé des postes en sécu qui sont mieux payés, beaucoup mieux payés, mieux tranquilles que le SIAP. C'est tout. Mais le SIAP, il est bien et je veux aussi le repasser, finalement. Bon, parce que là où je suis, c'est mieux de bosser en SIAP. Mais ça, je referai une vidéo sur ça, histoire de me corriger un peu sur ce que j'ai dit. Alors, si tu as le SIAP et que tu ne veux bosser que la nuit, tu peux. Sachant que beaucoup de personnes demandent à bosser que la nuit dans le sens où ils ont du travail. Ils ont un travail en journée en sécurité et un travail la nuit en sécurité. Le travail d'agent de sécurité de nuit, c'est simple. Pour la plupart des agents, ils viennent la nuit, ils dorent sur le site, ils se réveillent et ils voient notre travail. Tu vois, la plupart, ils font ça. La nuit, c'est bien payé. Avant, c'était très, très bien payé. Maintenant, ça, je crois que c'est divisé par je ne sais pas combien. Mais là, bosser de nuit, c'est moins avantageux qu'avant. Peut-être que tu gagnes peut-être 200 balles de plus ou je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais avant, tu gagnes vraiment très, très bien. Mais là, tu gagnes un peu moins. Mais tu vas toujours gagner plus de nuit qu'en journée. Mais tu peux, tu dis ça à une entreprise. En général, ils sont très contents parce que le poste de nuit, vu que ça nuit à la santé et tout, sur le long terme, il n'y en a pas beaucoup qui veulent les faire. Ou plus les personnes sont âgées, plus on ne les met pas dessus parce qu'on sait qu'ils vont dormir. Donc, quand c'est déjeuner et tout, on va les mettre. Tu peux, il faut juste bien le dire à l'entretien. Moi, je suis ouvert pour bosser la nuit. J'ai envie de bosser de nuit. Tu le dis, tout simplement. Petite question de Valentino Marchetti. J'espère que j'ai bien dit aussi. Tu m'as dit, le jour où je passe mon SIOP 1, le magasin, j'oublie. Je préfère travailler pour un hôpital en SIOP qu'un magasin en tant qu'ADS. Alors, t'as raison. Vraiment, t'as raison entièrement. Mais en ADS, ça n'a pas que le magasin. Ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Ce que je dis à chaque fois en ADS, c'est qu'il y a plein de postes. Je ne sais pas si tu as vu un peu les offres d'emploi sur Indeed ou sur d'autres sites d'emploi. Même dans ta boîte de sécurité, il y a plein de postes que tu peux faire en ADS. Tu peux faire du gardienage où tu es tranquille, tu es assis. Tu peux te réveiller en bureau où tu vois quelques personnes, mais tu es tranquille. Tu peux faire des postes où tu n'es pas obligé d'être debout et faire du statique. Il y a plein de postes qui sont cools en ADS. Sur ce que tu as dit au niveau du SIOP et de l'hôpital, c'est bien. C'est très bien. Par contre, beaucoup de personnes m'ont parlé d'hôpital. J'ai vu. Bosser à l'hôpital, c'est bien. Mais il y a bosser à l'hôpital et ton employeur, c'est l'hôpital. Et il y a bosser à l'hôpital et ton employeur, c'est la boîte de sécurité. Là, ce sont des choses qui sont totalement différentes. Tu seras mieux si ton employeur, c'est l'hôpital, que si ton employeur, c'est la boîte de sécurité. Parce qu'en général, tous les hôpitaux, en règle générale, ils ont des agents de sécu à eux. Tu vois ? Ces agents-là, ils sont bien traités. Ils ont les mutuelles de l'hôpital, ils ont les avantages de l'hôpital. Ce hôpital a un 13ème mois, ils seront un 13ème mois. Ils seront bien. Dans tous les cas, ils seront très, très bien. Vraiment. Ces agents, ils sont tellement bien qu'il y a plein de choses qu'ils ne veulent pas faire. Et toutes les choses qu'ils ne veulent pas faire, ils le revendiquent. Et du coup, les hôpitaux, ils sont obligés de faire appel à des prestataires en sécurité pour faire tout ce que les gens, même dans l'hôpital, en sécurité ne veulent pas faire. Ça veut dire que si tu bosses dans un hôpital en tant qu'agent de sécu pour une boîte, tu vas faire tout le sale boulot. Tu vas faire du statique en urgence grave. Tu vas voir des gens malades, H24. Tu vas voir des gens pas contents, H24. Tu vas voir des gens, ils vont te dire, ça fait une heure, j'attends, il n'y a pas de médecin, H24. Ça, c'est pas cool. Tu vois ? Tu vas vite t'emmerder, tu vas vite te faire chier. C'est pas cool. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention, les gars, qui veulent entrer dans les hôpitaux. Il faut bien faire attention à ça. C'est important. J'ai reçu une question de Flavien Urio qui m'a dit, j'ai surtout l'impression que tu ne veux pas être derrière un SSI. Tu veux faire du vrai SIAP ERP type U. Alors, Flavien, il faut que tu saches un truc. Depuis que j'ai fait ma formation SIAP, le truc qui m'a le plus attiré, c'est le SSI. Parce que quand tu fais ta formation SIAP, tu parles tellement du SSI, tu manipules tellement le SSI que tu envie de le manipuler en vrai. Mais dans tous les tafs qu'on m'a proposés, je n'ai jamais eu droit au SSI. Et le taf où j'ai vu un SSI, le SIAP 2, il disait, moi je reste là, je m'en occupe. T'inquiète. Je veux dire, en tant que SIAP 1, il ne le sait même pas le regarder. Tu vois, c'est compliqué. J'ai toujours voulu manipuler un SSI. Maintenant, je n'ai plus envie parce que je ne sais plus comment l'utilise. Je sais qu'il a des lumières, ça clignote. Mais je ne suis plus autant IAP que pendant la formation du SSI, malheureusement. Mais si je me remets dans le truc, je me remets dans la formation, je recomprends l'SSI. Franchement, j'aurais kiffé le manipuler. SSI, plus tu te rappelles, système de sécurité incendie. C'est une espèce de tableau avec plusieurs boutons où j'ai n'importe quoi. Il y a une porte de sécurité qui est mal fermée. Il y a un bouton qui va être allumé et tu vas devoir vérifier ou envoyer un agent. Et il y a des trucs de réarmement et tout. Bon, je ne fais pas un cours sur l'SSI. Ça fait longtemps, c'est plus de 5 ans que j'ai passé le SIAP. Mais voilà, SSI, système de sécurité incendie, c'est vraiment très, très important en SIAP. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais peut-être, ce n'est pas sûr, mais peut-être passer ma formation de formateur en sécurité. Je vois, je vois. Là, je vais attendre la réponse du KNAPS pour avoir ma carte pro. Repasser mon Mac tranquillement, mon Mac et mon SST pour être bien. Refaire la sécu, mettre des essais de côté et voir vraiment si je peux être formateur. Parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça bien, il y a des trucs à dire. Je ne sais pas si j'aurai la pédagogie nécessaire pour enseigner, mais ça peut être cool. Ça peut être un bon défi pour moi d'être formateur. Là, je trouve une autre vidéo. Il y a Momo Ali encore qui m'a dit, je veux bien que tu parles de comment se faire un réseau dans la sécurité, communiquer, trouver des missions au black. C'est simple. C'est simple. Je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas où tu es. Mais tu veux te faire des contacts, va dans un carrefour, un haut champ, les grands. Tu vois l'agent de sécu, là ? Déjà, tu lui dis bonjour. C'est important. Très peu de gens disent bonjour aux agents de sécurité. Bonjour, ça va, tu vas bien. Tu dis, je fais la sécu. Est-ce que tu as un plan ? Juste ça. Tu verras qu'un agent de sécurité, c'est dans le partage. C'est très humain. C'est très gentil. Et la plupart ont des plans. Et quand tu trouveras un agent de sécurité avec un plan qui va te ramener vers ce plan-là, il faut savoir que toutes les personnes qui vont être là, ils auront des plans. Et tu auras un carnet d'adresse qui sera incroyable. Tu vas taffer tous les jours si tu veux. Commentaire de Maurice Angard 3856 qui m'a dit, tout à fait d'accord avec toi, sauf que tu as oublié de souligner la différence entre un APR et un ADS. L'APR est plus valorisé au niveau salaire que l'ADS. Parce que c'est ma vidéo où j'ai dit que l'APR, il n'est pas rentable comparé à l'ADS. C'est vrai. Tu as raison. Tu as entièrement raison. Un APR sera plus valorisé et mieux payé qu'un ADS. Mais va trouver du travail en APR. Va. C'est dur. C'est dur. Et comme je l'ai dit, moi, je ne sais pas si j'ai dit dans cette vidéo-là, mais tu vois où j'ai bossé en sécurité de transport, il y avait des APR de base et des ADS. Leur but était de virer tous les APR parce qu'ils coûtaient trop cher et mettre des ADS. En tant qu'APR, enfin moi je ne suis pas un APR, mais les APR, ils étaient payés 2600, 2700 euros nettes. Chaque mois. Les ADS, 2100. 2200, tu vois. On était bien en tant qu'ADS, mais en APR, ils étaient mieux. Et du coup, tous les APR, ils ont sorti, ils n'ont mis que des ADS. Avec des dérogations et des trucs comme ça. Et la majorité des postes, bah ils font ça. Les APR, ils coûtent cher. Ils coûtent très très cher. Du coup, il y en aura moins. Comme il y en a moins, ça va être très sélectif. Et pour bosser en APR, c'est pas rentable. Honnêtement, c'est pas rentable. Tu vas devoir te battre contre les autres. C'est pas rentable. Quand je dis te battre, c'est te battre contre des profils similaires au tien, mieux que les, mieux que le tien. Ça va être compliqué. Donc, c'est mieux de bosser en quant à ADS. C'est beaucoup mieux. Alors, j'ai une question de Montaigne Guts qui m'a dit qu'il n'a pas compris pourquoi tu ne peux pas faire autre chose avant un CDI dans la CQ et APR à côté. Du coup, c'est possible ou pas 24 ans, je manque à l'a de mode GEO et SIA pour CDI. Et une autre question un peu plus perso. As-tu entendu parler de groupe 9 Académie ? Si oui, qu'en penses-tu ? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Toutes les boîtes de CQ centres de formation, ils sont tous bien. Ok ? Ils sont tous bien. Le plus important, c'est que tu viens, tu passes ton diplôme, on te donne ton diplôme. Tout le reste, on s'en fout. Il y a parfois les prix sont plus ou moins chers que d'autres formations. Mais ça, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu aies ton diplôme. Certains centres de formation, ils vont te dire, oui, mais nous, on est en partenariat avec des marques, des entreprises qui vont te recruter après. On s'en fout de ça. Ok ? Le plus important, c'est que tu as cherché ton diplôme. Ok ? Maintenant, sur ce que tu as dit, la première question, je pense que tu t'es un peu embrouillé. Alors, je me sens embrouillé, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que si tu as l'APR, pour moi, il serait beaucoup plus rentable de bosser avec en événementiel. Et il serait mieux de bosser en tant qu'ADS en CDI, parce que là, au moins, tu seras bien en CDI-ADS et APR en événementiel. Parce qu'APR en événementiel, tu es très très bien payé. Et tu es mieux payé qu'ADS en événementiel. Et dans tous les cas, APR, tu es mieux payé qu'ADS. Mais en événementiel, c'est possible de trouver du bon TAF en APR. Et en CDI, barrage en CQ simple ou SIAP, et là, tu es bien. Donc, oui, tu peux combiner les deux. Mais si moi, j'avais APR et ADS, et bien l'APR, je le ferais en événementiel. Et l'ADS ou le SIAP, je le fais en CDI. J'ai une question de Joe Snipe qui m'a dit, je vais faire un agent de sécurité dans un bureau, dans une boîte pas trop connue. Je peux négocier le salaire et en moyen, c'est 1999 euros brut. Alors, oui, il me semble que ça, c'est 1400 ou 1500 euros net. Ça dépend, ça dépend. Si c'est un poste en ADS et c'est pas un poste en SIAP, ça va être dur de te négocier. Ça va être très très dur. Je sais que dans les boîtes comme ça, parfois, il y a des primes. Des primes d'habillage, des primes de trucs comme ça, des primes de présence. Que tu peux gratter 150 ou 200 euros par mois en plus. Mais en général, ça va être dur. Ça va être dur de négocier. C'est les prix. ADS, c'est les prix. SIAP, j'aurais dit, bon, tu peux monter un peu plus. Mais en tant qu'ADS, en bureau en plus, tu seras tranquille. Tu seras assis. Enfin, si c'est les bureaux où tu es posé, tu remets ton ordi et tout. T'es tranquille, personne ne te fait chier. Honnêtement, c'est un bon deal. Moi, je l'ai prendre, clairement. Petite question de Moha9349 qui m'a dit, tu penses que ça va être rentable de taffer en ADS pendant les JO ? Oui, 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 ça va être rentable. Bien sûr, événementiel, tu vas prendre des 100 euros, des 200 euros la journée. Ou alors des forfaits de un mois à tant d'euros. C'est rentable, vraiment. Est-ce que tu as vu toute la communication qu'ils ont fait pour avoir des agents de Sécu pendant les JO ? Ça va être rentable. Je sais que là, ils sont en pénurie d'agents jusqu'à... Tu vois, moi, j'ai vu t'as Saint-Etienne. Il y a des affiches pour dire qu'ils recherchent des bénévoles pour Paris, pour les JO à Saint-Etienne, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont en pénurie d'agents. Les boîtes de sécurité, ils vont prendre un gros billet. Ils vont devoir avoir besoin de beaucoup de gens, beaucoup d'agents. Du coup, il y a plein. Ils vont distribuer des 100 euros la journée, des trucs comme ça. Plein de personnes vont bosser. Et si tu veux des sous, et bien là, prends pas tes vacances et va bosser. Ça va être rentable. Là, j'ai une question importante, intéressante, de Spiment 7048 qui m'a dit « Si tu es bien noté par ta boîte et avec une bonne ancienneté, tu peux choisir le site que ta boîte gère, même pour les sites à l'étranger. » Alors, Spiment, je ne sais pas qui t'a dit ça. Vraiment. Mais je ne peux pas dire que c'est vrai. Mais je ne peux pas dire que c'est faux. Dans le sens où, quand tu es bien vu par ta boîte sur un site, ta boîte ne veut pas que tu partes. S'il y a un site où tu te sens bien, où tu es bien, les personnes t'aiment bien, et tout le monde dit « Tu es bien de toi sur ce site-là, tu es bien vu », la boîte ne voudra pas que tu partes. Surtout à l'étranger. Parce que, exemple, Securitas, je vois, c'est le meilleur exemple. À l'étranger, en Espagne, ils sont armés, les agents. C'est une filiale. Partir de Securitas France pour Securitas à l'étranger, c'est compliqué et ce n'est pas les mêmes sites qui gèrent. Ça veut dire que ça ne va pas être le même Securitas. C'est le même nom, mais ce n'est pas le même qui gère. Et même sur Paris, il y a plusieurs Securitas. Moi, j'ai bossé dans plusieurs Securitas sur Paris. À chaque fois, ce n'était pas les mêmes. J'ai l'impression que c'est des franchises. Tu vois, ça veut dire qu'ils ne se connaissent pas, les autres. Ils ne vont pas t'envoyer un agent là-bas. Donc, ça là, c'est totalement faux. Vraiment. Il faut aussi dire que tu choisis ton site. Quand tu rentres dans un site, ça va être difficile de changer. La seule manière pour un agent de changer de site, c'est soit il fout la merde sur son site et le client dit lui, je peux le voir, et là, on va te changer. Ou soit la boîte de elle-même et te change de site. Parce que ça, c'est sur son contrat, sans sécurité. Sur ton contrat en général, quand on veut te changer de site, on veut te changer, on doit respecter une limite géographique. On te change de place pour que tu quittes de toi-même. Ça aussi, on peut le faire. Mais de toi-même, tu changes de site parce que tu es bien vu. C'est rare. C'est rare. C'est super rare. C'est ça, tu connais les patrons et tu manges avec eux. Et voilà. Sinon, c'est rare, mec. Vraiment. Petite question de Devon9520 qui m'a dit, du coup, je vais devenir agent de sécurité, mais je n'aime pas trop ces statiques et j'aurais aimé avoir une bonne paye. J'aurais regardé tes vidéos sur le SIAP et par rapport à ton avis, tu conseillerais après la formation de te baser juste sur le SIAP ou pas forcément ? Alors, Devon, ça dépend. Ça dépend. Pour ma part, si tu passes juste le diplôme TFP, c'est ça, TFP, APS, agent de sécurité simple, tu ne peux trop rapports sur que tu es bien payé. Mais si tu as ça plus sur le SIAP, tu seras mieux vu, on va dire. Tu auras plus de compétences et si tu trouves un poste en SIAP, tu auras potentiellement une meilleure paye. D'ailleurs, il faut que j'en parle de ça parce qu'il y a des postes en ADS qui sont bien payés dans les grandes villes. Dans les villes comme la mienne, Saint-Etienne, il vaut mieux bosser en SIAP. Mais les villes comme Paris, Lyon, Montpellier, ADS, tu peux trouver des pépites. Vraiment. Mais je n'en parle pas dans d'autres vidéos parce que c'est bien et c'est intéressant. Moi, je te conseille, suivant la ville côté, de tout passer. Tu peux tout passer, passe tout. Sachant qu'en ce moment, Pôle emploi, les missions locales et tout, elles sont très généreuses avec les diplômes d'agent de sécurité. Donc, si tu peux tout passer, passe tout. Tu seras mieux avec tout. Après, tu ne veux pas rester debout, tu ne veux pas faire de statique. Ça s'entend, ça se comprend. Très peu de gens aiment le statique. Même les gens qui disent qu'ils aiment le statique, ils n'aiment pas le statique, ils mentent, tu vois. À l'entretien, tu parles avec le moteur, tu te dis, voilà, moi, je ne peux pas faire du statique. J'ai un peu mal au genou, c'est compliqué, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin d'un poste où je marche, où je suis assis. Tu lui dis ça, il n'y aura aucun problème. Ça, il va te dire oui, j'ai. Ça, il va te dire non, je n'ai pas. Mais dans tous les cas, tu vas trouver une autre boîte de sécurité avec un poste qui te convient. Là, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire de Romain Heron qui a tout compris dans la sécu et que je voulais remettre ça dans la vidéo et le mettre en exemple un peu. Il m'a dit, salut, avec la carte pro, je suis ADS portier en boîte de nuit. Je vais faire 24 heures par semaine payer 2200 euros par mois sans un bon plan à condition de trouver une boîte de nuit où il n'y a pas trop d'embrouille. Et si j'ai besoin de gagner plus, je vais faire 3 ou 4 vacations en base navale ou en centrale et c'est vraiment bien. Pour ça, la sécurité. Tes vidéos, elles sont excellentes. Respect, bro. Respect à toi, mec. Tu fais 2200 en faisant quelques vacations dans la semaine en boîte de nuit. C'est incroyable. C'est incroyable. Bravo, mec. Bravo. Et si tu as besoin de plus d'argent, 3 ou 4 vacations en base navale ou centrale, déjà ça, c'est des postes où c'est dur. Des postes où c'est dur. C'est des postes où tu as des noirs comme moi. Durs. C'est super dur de rentrer dedans. Noirs ou arabes, je me mets dedans. Je me mets dedans, les frères. C'est normal, mais il faut dire la vérité. Quand tu as une tête où voilà, on sent que c'est dur, on va peut-être mettre dans des postes comme ça. Mais, l'exception n'échappe pas à la règle. Certains arrivent à rentrer dedans. Il faut respecter quelques critères que j'ai dit dans d'autres vidéos. Mais revenons sur ton cas. Franchement, c'est super bien. C'est super bien. Bosser en boîte de nuit, c'est un bon plan de ouf. Tant que tu ne fais pas des boîtes de nuit où ça se bat tous les soirs, tu dois sortir les gens, tu recales les gens, ça revient avec des armes, règlement de compte et tout. Tant que tu ne fais pas ça, c'est bon. Tu vois, les meilleures boîtes, c'est les boîtes en général, où soit il se l'agent de sécurité, soit il y en a deux. OK ? Mais les boîtes où vous êtes 4, 5, où il y en a plusieurs, c'est mort. Faire des petits pubs, des petites soirées cool, où tu es tranquille. Si un mec bourré qui voulait te sortir, il va sortir à ne pas faire d'histoire. Tu vois, ça, c'est bien et tu touches bien. Et en général, tu prends du cash. Tu prends du cash, tu es tranquille. J'ai connu un frère vraiment en boîte de nuit, touché moins que toi, il était peut-être dans les 1900 euros, mais il a divisé sa paie en deux. Il faisait ça au black, il faisait quelques vacations. Enfin, il faisait une partie au black et une partie sur son compte déclarée. Du coup, il était bien. Ça avantageait l'employeur et ça avantageait aussi. Ce n'est pas légal de faire ça, mais on sait que tu peux tout voir. Il y a un mec qui va tout à l'oreille. Est-ce que ça t'intéresse ça ? À toi de dire oui, à toi de dire non. Tout simplement. Mais mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Et tu vois, c'est grâce à toi et grâce à ces commentaires-là que j'aime la sécu et j'aime parler de ça et j'ai envie de montrer aux gens que la sécu, ce n'est pas juste le vigile à carrefour. Tu voles, ils courent derrière toi ou voilà. Ce n'est pas ça. Tu peux bien toucher en sécu. Tu peux être bien payé en sécu. Tu peux être payé mieux qu'un cadre, c'est dû. C'est juste que les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils sont ignorants. Tu vois un agent de sécurité, tu vas te foutre de sa gueule mais les gens, ils sont ignorants. Les agents de sécurité, c'est les plus gros bosseurs et charbonneurs de l'histoire. Vraiment. Ils touchent bien. Je n'ai jamais vu autant de propriétaires de maisons que les agents de sécurité. Tu vois, un agent de sécurité, tu peux lui parler de jardin et de piscine. Surtout ici à Saint-Étienne où je suis, sur Paris, il y en a, tu vois. Mais là où je suis là, tu peux lui parler de maison de piscine, il va te répondre normal lui aussi. Grosse voiture et tout. Normal. Parce qu'il charbonne derrière. Ça, c'est bien. En tout cas, c'est tout pour les questions. J'ai pris mes 4 vidéos, j'ai pris toutes les questions qu'il y avait. J'ai sauté un peu les tu gères, bonne vidéo, je kiffe la sécu, je kiffe quand tu parles. Merci beaucoup. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour le soutien. Merci pour les partages. Il y a eu des partages. Merci beaucoup. On va continuer à faire des vidéos sur la sécu. Je vais juste voir s'il y a des j'aime dans les commentaires pour les gens qui sont chauds pour certains trucs. C'est comme là, j'ai un commentaire où il y a Red Sky qui m'a dit grave chaud pour une vidéo sur les exigences à fixer en entretien dès le départ. Je vais faire une vidéo sur ça. Je vais faire une vidéo sur ça. Parce que ça, c'est important et exigeant à l'entretien. C'est important. Chaque commentaire que tu vas faire, c'est pertinent. J'en ferai une vidéo. C'est notre chaîne. On a parlé de sport. On parle de sport. On fait de la musculation. On fait des bulk day. mais on parle aussi de sécure. Parce que c'est important. En tout cas, mets un j'aime. Si tu aimes ces vidéos, abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas ton commentaire. Vraiment, c'est important. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.